S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, étant Benoît Dutrisac. On peut la lire dans le Journal de Montréal, surtout depuis jeudi passé, criminologue, sociologue, présidente de Mourani Criminologie, ça tombe bien, c'est son nom, Maria Mourani. Bonjour, Maria. Bonjour, Benoît. Bonjour, bienvenue. Écoute, c'est la semaine, tu disais, la semaine du Grand Prix du Canada, et vraiment, mais à chaque année, tu reviens sur ce point-là, sur ce qui se passe autour du Grand Prix, et tu n'en démarres pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ta série d'articles qui a commencé jeudi passé? Ben, il faut comprendre qu'on en a marre, et on a marre que la direction du Grand Prix ne fait rien pour changer leur image, ne fait rien, ne collabore pas à prévenir l'exploitation sexuelle qui est directement liée au Grand Prix. C'est-à-dire, ce n'est pas la direction du Grand Prix qui est impliquée avec les proxénètes, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais l'événement en tant que tel est intimement lié, malheureusement pour eux, à la prostitution. Et même les survivantes que je rencontre, elles disent le mot « tradition ». Tradition, c'est une tradition que le Grand Prix soit associé à la prostitution, parce que même il y a des… tu sais, il y a ces clients-là de la F1 qui suivent la F1 à travers le monde, là. Ben, c'est une bonne partie de ces gars-là, ils réservent d'avance les filles. Ils les réservent d'avance. Et puis, ils veulent des groupes de filles parce qu'ils veulent faire des partouzes. Donc, s'ils ne réservent pas d'avance, ils sont peut-être sûrs de ne pas avoir de filles quand ils vont vouloir avoir des filles. Alors, imagine là… As-tu l'impression, Maria, là, j'ai parlé à M. Hamel, qui est de l'association des hôteliers, là, tu as les hôtels qui ont des formations. François Dumontier dit « Moi, j'essaie de faire ma part à partir du Grand Prix, mais c'est toute l'organisation sur Crescent. » Elle dit « Et pourquoi on ne ferme pas, on n'arrête pas de donner des permis aux organisateurs sur Crescent? » Que fait la police? Pourquoi il n'y a pas… La police, présentement, je m'emmenais, Maria, je ne sais pas si tu es en route, mais il y a des policiers pour changer des lumières. Pourquoi ils ne sont pas dans les lobbies d'hôtels pour surveiller ce qui se passe et détecter les filles qui sont prises dans ces réseaux de prostitution? Moi, je te dirais d'abord, le Grand Prix, il ne fait rien. Moi, je ne crois pas du tout de ce que M. Dumontier dit, parce que je ne vois rien. Je n'ai pas vu quoi que ce soit qui a été fait en termes de prévention. Je dis bien sur le site, je n'ai rien vu. Puis d'ailleurs, je vais y aller, je vais le voir de mes yeux, s'il y a quelque chose. Ça, c'est une affaire. Attention, Maria s'en vient. Ça ne va pas lui. On ne va pas le dire trop fort. On va y aller un petit peu « undercover ». On va essayer, en tout cas. Mais l'autre point, c'est que les hôtels, oui, c'est vrai, ils disent qu'ils reçoivent de la formation, qu'ils donnent de la formation. Moi, j'ai parlé à des personnes qui sont dans l'hôtellerie. Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils vont avoir cette fameuse formation, une journée, peut-être deux, puis après ça, c'est fini. C'est-à-dire que concrètement, sur le terrain, ils voient des choses, ils dénoncent des affaires et rien ne se passe. Moi, j'ai eu le témoignage, par exemple, d'une personne qui était dans l'hôtellerie, qui me raconte justement avoir identifié des mineurs. Et lorsque le client a été interpellé par rapport à cette fille, qu'il disait être sa fille, alors qu'elle n'était pas sa fille, ils avaient le fait même que la personne était avec une jeune fille mineure. Mais la direction a refusé de porter plainte, d'appeler la police, parce qu'ils ne voulaient pas que leur hôtel soit associé à cette image-là. C'est ça le grand problème actuellement, Benoît. La F1 ne veut pas être associée à une image que tout le monde sait être associée à la F1. Donc, c'est vraiment un secret de Polychinelle. Puis les hôtels, ils sont encore dans le nouilles, ils sont encore dans le jeu de l'autruche. Puis la plus grosse autruche, c'est la F1, c'est le Grand Prix, c'est eux autres. Puis quand M. Dumontier parle de Cressen, Excusez-moi, c'est pas Cressen le plus grand problème. C'est le fait qu'il y a aussi un oxytocinnet qui rentre sur le site de la F1, qui sont invités par des clients de la F1. – Maria, on va te rappeler, parce que la connexion est vraiment mauvaise, mais je veux vraiment qu'on entende ce que tu as à dire. On va prendre le temps de rappeler Maria Mourani. C'est une série de textes que vous pouvez trouver sur le site Journal de Montréal. Ça a commencé jeudi passé, puis elle écrivait, Maria Mourani, Montréal se prépare pour le Grand Prix du Canada et proxénètes se lèchent les babines. Les agences d'escorte sont déjà à leur pleine capacité et Montréal, un des bordels de l'Amérique du Nord, s'active pour le grand party annuel où le spectacle des voitures, des pilotes de course, se conjuguera à celui de la prostitution de la drogue et de l'alcool. Déjà sur le terrain, les filles de l'Ontario et du reste du Canada débarquent, suivies de près par des proxénètes en tout genre. Des Américaines sont également exportées vers Montréal pour répondre à la demande. Et elle ajoute, vous savez ce qu'on dit, ce monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Elle accuse le cas, c'est la direction du Grand Prix. Le promoteur, M. Dumontier, toute son gang, savent pertinemment que leur événement est un pôle d'attraction prostitutionnel important. Il l'a reconnu, M. Dumontier. Il est allé en commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Mais c'est comme si les proxénètes se présentent sur le site du Grand Prix et qu'ils ont accès à l'événement et au service. Maria, je veux qu'on reprenne cette conversation parce que là, on dit que le Grand Prix accuse l'organisation sur Gresson. Le Grand Prix dit oui et la police ne fait pas de descente. pendant le Grand Prix, pourquoi elle ne s'active pas? Écoute, d'une certaine manière, je veux reprendre l'affaire de Cresson parce que c'est bien beau de mettre la faute sur Cresson. Non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des témoignages de survivantes qui me disent que les proxénètes reçoivent des passes d'invitation pour rentrer sur le site et d'aller dans les paddocks. Donc, certains clients qui se prennent des passes paddock club, ils en payent plusieurs passes paddock club et puis ils envoient ça aux proxénètes. D'ailleurs, moi, j'ai une survivante qui m'a raconté qu'ils étaient deux proxénètes, trois filles à être rentrées dans le paddock. Donc, il ne faut pas que la direction du Grand Prix ferme les yeux sur ça. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, la police. Maria, attends une seconde. Comment, juste pour là-dessus, comment veux-tu que les organisateurs du Grand Prix déterminent que c'est un proxénètre, qu'il y a une passe et que ce n'est pas un autre amateur de course? Non, tu as raison. C'est compliqué à déterminer. Mais quand les filles rentrent, en tout cas, moi, les survivantes, ce qu'elles me disent, quand on arrive là, on ne peut pas nous manquer. La manière dont on est habillé, la manière dont on est, on ne peut pas nous rater. Moi, c'est ça que les filles me disent. Elles disent si vraiment là, ils veulent vraiment nous identifier, ils pourraient être capables de nous identifier. Ça, c'est une chose. Mais disons qu'ils ne sont pas capables vraiment d'identifier et qu'ils jouent à l'autruche. Quand tu vois des filles débarquer en groupe avec deux gars qui vont dans le paddock club et puis qui s'associent avec vos clients là, mais juste posez-vous des questions. Posez-vous déjà des questions. Mais sur tout le site, il n'y a aucune, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune information pour les touristes, pour leur faire comprendre qu'en Canada, acheter du sexe, c'est criminel. Donc, il y a tout un volet de prévention qui n'est absolument pas fait par la direction. Moi, c'est ça que je leur reproche. C'est vraiment leur inaction, parce qu'ils pourraient faire beaucoup de choses pour redorer leur image. Quand t'as la police... Et la police, et je veux juste ajouter, et François Bonnardel, qui était à la sécurité publique, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui est un fantôme, qui est probablement au Grand Prix, je ne le sais pas, mais lui aussi, lui aussi, il a des ressources, lui aussi, il pourrait intervenir puis avoir des messages. Si on te pogne à payer pour du sexe, pour violer une fille au Québec, une femme au Québec, on va te pogner puis on va t'envoyer en prison. Il n'y a rien de tout ça, mais à plusieurs niveaux, Maria. Tu as tout à fait raison. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on met beaucoup d'argent. Ça, il faut le reconnaître. Il y a de l'argent qui a été mis pour que des groupes, comme nous, on le fait, comme la sortie, comme la clé, plusieurs organisations, le phare des affranchis, qui font des campagnes de sensibilisation durant la F1. Ça, sur ça, il faut le reconnaître. Mais par contre, il n'y a pas, quant à moi, de directives claires, mais pas seulement claires, fortes, tolérantes, zéro à tous ces touristes qui débarquent et qui se permettent, là, vraiment, avec leur argent, de considérer Montréal comme un bordel. Le pire dans tout ça, c'est la mairesse qu'on n'entend pas. Moi, je suis estomaquée. Je m'attendrais à ce que la mairesse, là, fasse un point de mise, vraiment un point de presse, là, pour dire, là, nous autres, là, on n'accepte pas que Montréal soit considérée comme le bordel de l'Amérique du Nord. C'est inacceptable et on va mettre toutes les ressources nécessaires, non seulement policières, mais autres aussi, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. En fait, pour qu'on sévisse. Mais le problème, actuellement, c'est qu'on va payer des millions de dollars en surtant avec la police pour qu'ils vont surveiller la F1. mais, Benoît, je te parie tout ce que tu veux. S'ils ont arrêté 30 clients de la prostitution, là, on est bien parce qu'ils ne vont pas faire d'actions clients. Je ne crois pas qu'ils vont faire des actions clients comme ils doivent le faire alors qu'ils pourraient empêcher un méchant paquet de mecs, là. Je lisais ta série d'articles, Marie-Ère, que vraiment, allez lire ça. Je pensais aussi à Caroline Proulx, qui est la ministre du Tourisme, qui pourrait intervenir et dire que Montréal n'est pas une destination de tourisme sexuel. Ça pourrait se faire, ça. Il n'y a rien qui se fait. Tout le monde est complice de la situation. Oui, tu as tout à fait raison. Même le tourisme devrait aussi s'impliquer dans ça. Moi, je me rappelle, l'année dernière, il semblait dire, je ne me rappelle plus de l'organisme en question, mais qui représente un peu le tourisme au Québec et à Montréal. qui semblait dire qu'ils étaient un petit peu démunis, qu'ils ne savaient pas quoi faire. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai du mal à comprendre parce que si vraiment on faisait un task force entre la police, la ville, le ministère de la sécurité publique, le ministère du tourisme, les hôtels, les restaurants, s'il y avait un réel task force tous ensemble, la rue Crescent, ben non, le Grand Prix serait un événement magnifique où on pourrait s'amuser sans avoir à se cacher de toutes les personnes qui sont victimes durant cet événement-là. Pendant que les gens dansent, s'amusent, boivent, mangent, ben il y en a qui se font battre, qui se font violer en série puis qu'on ne fait rien pour ça. Moi, pour moi, je vais continuer à en parler tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé ce problème-là. SPVN, Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, la GRC, tout le monde est assis sur ses mains. Là, tantôt, je disais à M. Hamel, du service de l'association hôtelière, pourquoi on n'a pas deux policiers dans tous les lobbies d'hôtels à Montréal? Mais en 100, 200 policiers pendant... Fait du temps supplémentaire et là, tu regardes ce qui se passe, tu regardes qui rentre, quelle chambre est occupée, à quelle fréquence, quelle jeune femme est escortée par des crapules puis des crasseurs? Il me semble qu'on pourrait physiquement intervenir avec des policiers sur place, pas sur appel, pas dans leur autopatrouille à manger des beignes, non, non, sur place, puis à checker la game, puis d'interpeller les gens qui correspondent, puis on s'enfoque du profilage, qui correspondent à ce qu'on comprend de ce qu'est la prostitution et le viol en série? Oui, non, tu as tout à fait raison. Je te dirais qu'il y a certains hôtels qui ont des sécurités privées, là, dans leur lobby, là, les gros hôtels, et entre nous, Benoît, ça n'a pas changé grand-chose, parce que quand ils pognent du monde, ils n'appellent pas forcément la police. C'est ce qu'on me dit, moi, ceux qui ont travaillé antérieurement dans l'hôtellerie, ils ont des, par exemple, Lorraine-Élisabeth, parlons-en, ils ont une surveillance dans le lobby, ce qu'on me dit, mais, est-ce qu'il y a eu plus d'arrestations, je n'en sais rien. C'est de la surveillance pour les itinérants, ce n'est pas pour les macros, les proxénètes, c'est juste qu'ils ne veulent pas de bombes qui viennent piger dans le buffet. Je pense que c'est vraiment pour ne pas avoir de personnes qui dérangent les clients bien plus qu'autre chose, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir de la protection dans les lobbies. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Benoît, mais la police, le bill qu'on a, qu'on paye avec nos impôts sur la police, il faudrait que la F1 paye une partie de ce bill-là et que l'autre partie de la facture, elles servent à cibler ces prostitueurs-là parce qu'actuellement, le surtemps qu'on paye, on le paye pour protéger la F1, pour ne pas qu'il y ait des débordements, etc. Mais il faudrait que la F1, elle embauche des entreprises privées pour veiller à la sécurité de son événement, mais il faut aussi que, bon, ils le font déjà, mais il faudrait que la facture que nous, on paye avec nos impôts, ça serve à protéger les filles, donc ça serve à arrêter ces prostitueurs-là qui viennent du monde entier. Écoute, je m'en venais par l'autoroute Bonaventure et il y avait deux voitures de police avec les gyrofards pour, tu sais, l'embranchement pour aller sur l'île Notre-Dame. Là, eux autres sont là, les mains dans les poches à jaser, à jaser à 120, à 100 000 piastres par année, il y en avait d'autres sur Robert Brassa qui changeaient les lumières. Là, tu te dis, comment ça se fait que c'est ça le plan de match? Comment ça se fait qu'ils sont là à vérifier? Tu sais, ils ont des gyrofards, ils n'aident pas la circulation, ils ne foutent rien, les véhicules sont là et ils ne foutent rien. Tu en as d'autres qui changent les lumières, envoyez-moi ça dans les labés d'hôtels et qu'ils surveillent les proxénètes et les macros et les filles qui rentrent là avec le look, tu sais, ils n'arrivent pas l'emmou, ils ne sont pas habillés en mou pour se prostituer puis d'intervenir, d'intervenir, mais non, on est des touristes. Oui, et je te dirais que ce que j'ai cru comprendre de la stratégie policière pour la F1 là maintenant, c'est qu'ils vont être beaucoup dans la prévention pour pas que les filles se fassent recruter, mais il n'y a pas grand-chose qui va se faire pour attraper ces prostitueurs-là. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ça va être, à mon avis, l'année dernière, il y avait quand même eu des opérations policières pour arrêter les prostitueurs, mais cette année, je n'ai pas, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas sur ça qu'ils allaient miser, qu'ils ont comme changé de stratégie. Je n'ai pas trop compris, à vrai dire. Moi, je pense que ça doit venir vraiment d'en haut. Je ne sais pas si c'est changé les lumières, mais je te dirais, la commande, elle doit venir d'en haut. Elle doit venir vraiment du ministère de la Sécurité publique. Elle doit venir du ministère de la Famille aussi parce que c'est quand même des jeunes. Et je te dis, le commerce, le commerce, c'est 14, 15, 16 ans, 17 ans, et 22 ans, c'est bien encore, mais déjà 23, 24 ans, c'est trop vieux. C'est plus de la chair fraîche. Sincèrement, je ne suis pas Sherlock Holmes, Maria, je ne suis pas Colombo, mais je me dis, s'il y a une chambre où tu vois des bonhommes, des violeurs qui sont là, qui rentrent et qui sortent, qui rentrent et qui sortent, si tu en as plusieurs, il me semble que c'est un indice. Oui, tout à fait. Et je te dirais, l'autre indice, c'est quand tu as, parce qu'il y a les condos, il y a les penthouses, il y a les Airbnb, OK, ça, c'est un peu plus difficile, mais quand même, mais dans les gros hôtels, tous les hôtels, il y a un méchant paquet de prostitutions qui vont se faire, qui ont commencé, ça a commencé depuis jeudi, même mercredi, il y a des flots de filles de l'Ontario qui ont débarqué. Moi, c'est l'information que j'ai de source, il y a des filles de l'Ontario qui ont débarqué, qui ont débarqué des États-Unis, des autres provinces canadiennes, et le recrutement, pas à peu près au niveau des mineurs, et en même temps, je te dirais, les hôtels, hôtels de luxe comme hôtels miteux, les gros hôtels aussi, ils sont déjà en pleine capacité. OK, j'ai une question pour toi, Maria. Quand les filles, les femmes, ne peuvent plus fournir, ils ont fait 15 et 30, est-ce que c'est les Proxynet qui font les blowjabs? Non. Non, non. Ça ne laisse pas à faire ça, les autres. Non, hein? Non, pas du tout. Puis, je te dirais, il y avait une histoire de Carmen que j'ai voulu raconter, mais finalement, j'ai préféré ne pas le faire dans une de mes chroniques. c'est qu'elle, elle a été agressée, enfin, elle m'a donné l'autorisation d'en parler, soit dit en passant. Elle a été méchamment battue par un de ces prostitueurs-là qui refusait de payer, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a battu. Et donc, quand elle est retournée chez le Proxynet, elle n'avait pas l'argent. Alors, malgré qu'elle avait trois côtes cassées et une commotion cérébrale, il l'a obligée à faire trois autres prostitueurs et le lendemain, elle en a fait onze avant d'aller à l'hôpital le troisième jour. Ça, c'est la réalité de beaucoup de ces filles-là durant la F1 parce que pour lui, il ne voulait pas perdre l'argent. Il fallait qu'elle produise. Il fallait à tout prix qu'elle produise. Alors, oui, c'est assez hot. Oui. Arrêtez de penser que c'est quand elle s'appelle le film avec Julia Roberts. Pretty Woman. Pretty Woman. Arrêtez de penser que la prostitution, c'est Pretty Woman. Puis qu'on trouve le prince charmant qui va la traiter avec beaucoup d'affection, lui acheter des bagues, des robes. Non, ce n'est pas ça la prostitution, Maria. Arrêtez de penser que c'est Pretty Woman Roberts. C'est un rôle, ça. C'est le cinéma. Souhaitons que ton message soit entendu puis qu'on passe à... Mais là, c'est comme peine perdue pour le 2024. Il faudrait prévoir 2025. Tout à fait. Moi, ce que je dirais, c'est que pour 2025, il faudrait vraiment faire un comité. Montréal devrait faire un comité où ils vont mettre tous les partenaires autour de la table pour avoir une stratégie commune. Puis le premier qui doit s'asseoir sur cette table-là, c'est le Grand Prix. C'est la directrice. Où tu es quand c'est le Grand Prix? Toi, la police de Montréal, c'est quoi le plan de marche? Toi, les hôtels, comment ça fait qu'il n'y a pas de surveillance à l'entrée? Juste dire, on va arrêter de s'asseoir puis se prendre les mains puis essayer de se comprendre, de prévoir. Chris, rentre des comptes. Tu n'es pas à faire la job dehors. Tout à fait. Tu es incapable de gérer le ministère de la Sécurité publique. On va te remplacer. Mais un moment donné, ça prend quelqu'un quelque part pour dire, là, on peut-tu se coordonner puis qu'on ne soit pas la réputation que tu nous donnes, le bordel de l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord, oui, tout à fait. Puis même, je te dirais, dans la fameuse commission spéciale qui a été faite sur l'exploitation sexuelle des mineurs, de mémoire, je me rappelle, il y avait une recommandation que les subventions qu'on donne aux événements, dont le Grand Prix, devraient être conditionnelles aux actions qu'ils prennent pour contrer la prostitution. Bonne idée. Bonne idée. Donc, ça, je ne l'ai pas vu, là, mis en place encore. Parfait. Quand est-ce qu'on va faire ça? Mais il faudrait le faire avant le 2025 puis arrêter d'en parler comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler puis sur lequel on ne peut rien faire. Ça, c'est... On ne peut pas rester des touristes à ce niveau-là. Maria Mourani, allez lire ça sur le site du Journal à Montréal, le Journal à Québec probablement aussi, sur la prostitution. Entourer, je dirais, qu'entour le Grand Prix, et sur lequel le Grand Prix pourrait faire plus. Et bien d'autres personnes, on salue Valérie Plante et son silence, on salue François Bernardel et son silence, puis j'avais Fadi Daguerre ici, je n'ai pas eu le temps d'en parler, j'aurais dû le faire, mais là, ça va prendre un plan de marche qui est plus efficace que ce qu'on a là. Maria Mourani, c'est toujours un plaisir. Merci, Maria. À la prochaine. Merci, Benoît. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada